Ça fait 22 ans que tu es ici, ça veut dire qu'il y a plein de Belges de 21 ans qui te ressemblent. Oui, c'est ceux qui regardent des prises de courant, faisant comme à quoi ça sert, avec mon regard un peu vite. Mais moi, quand je suis venu faire de l'impro, j'étais jeune, et j'avais rencontré une fille, une fille belge, qui était dans la royauté, qui était écuillère, ça se dis-tu? Oui. C'est quoi écuillère? C'est comme, il y a comme la reine, il y a le poney, puis il y a l'écuillère, je ne sais pas. Il est pas vrai, ça se sent comme quelqu'un qui travaille? Oui, il y a la poney belgique, elle se promène. Mais l'écuillère, elle travaille dans une école? Non, mais c'est comme une échelle, tu sais, c'est comme, je ne sais pas quoi. C'est comme une du chaise. Tu sais, quand tu joues au carton, trop de cul, trop de cul, vis trop de cul. OK. Secrétaire. Puis, pour vrai... Fait que tu es sorti avec le set de pique. Genre. À peu près. C'était plus le 8 de coeur, parce que j'étais tombé en amour du set de pique. Comme ça. Et je faisais de l'impro, elle était magnifique, elle était belle, j'avais 20 ans. Et tu sais, j'avais cheveux longs, je portais des salopettes. Ça, je viens d'avoir le flash, tu sais, vu qu'il y a de quoi de magique à l'époque, tu sais, quand tu étais ici et que tu étais célibataire. Mettons, une fille, tu trouvais belle, tu pouvais faire « Ah, tu es tellement belle, tu es tellement belle. » Mais une laide, tu pouvais faire « Tu es tellement belge. » Puis, elle était comme « Ah, merci, tu es tellement belle. » Non, non, vous êtes beau, mais même les laides sont belges. Tu sais, une laide, elle est belge. Il y a des belles belges. Oui, des belles belges. Des belles belges. Des belles belges. Des belles belges. Puis, pour vrai, j'ai rencontré, puis on faisait de l'impro ensemble. On a eu un kick incroyable. Non, c'est ma deuxième année que j'étais venu à Belgique. Puis, finalement, on a commencé à se frencher. On frenchait. Mais c'est-tu qu'on frenchait? Puis, ça french bien une belge, honnêtement. Mais des fois, il faut que tu enlèves les frites. C'est avec la langue embrassée. Ah, c'est frencher. Vous ne frenchez pas, les belges? Vous faites quoi? C'est un french kiss. Hein? En belge. Vous belgez? On belge. On belge? On embrasse avec la langue. Vous dites ça, c'est tellement pas romantique. Parce que frencher, c'est joli, peut-être. Oui, c'est beau. Regarde, je vais te frencher. C'est cochon. Je vais te manger avec ma langue. En général, on ne le dit pas. On ne le dit pas, on le fait. S'il y a consentement. Mais moi, j'étais en avance sur mon temps. Je faisais du consentement avant, je le disais. Puis, ça, c'est-à-dire, on s'embrassait avec la langue. Je ne sais pas. On a fait n'importe quoi. Oui, ils disaient, je vais te frencher. Hein? Puis, quand elle disait, hein? Elle avait la langue de sortie. Puis, il était comme, ça y est. On allait droit. Elle n'était pas habituée. J'allais trop vite. Elle a vomi trois fois. Non, mais pour vrai. Et là, c'est un coup de foudre, on peut le dire. Mais c'est un voyage d'été de jeune homme. Après ça, son père avait des châteaux à travers la Belgique. Quatre arnaques. J'ai pète le tour. Ah oui, c'est vrai. J'ai été à Anvers, dans un petit château. Puis, on allait dans la cave à vin chercher des bouteilles de 70 ans en mangeant des pâtes blanches. J'étais comme, j'ai hâte de rencontrer le beau-papa. Puis, on a fait le tour et tout ça. Mais c'était comme, c'était hallucinant. Parce que, tu sais, c'est arrivé là. Puis, après ça, moi, je suis reparti. Puis, tu sais, j'ai fait comme, hey, bye. C'était le fun. Puis, un mois après, elle sonnait chez nous. Ding dong. Surprise. Je fais de tabarnin. C'est une belle surprise. Surtout pour ma blonde qui était en cuisine. Sous-titrage Société Radio-Canada